Les hommes savaient qu'ils allaient être détruits, et pourtant, ils se comportaient comme des hommes et se réfugiaient dans les cavernes. Contre les extraterrestres, ils avaient envoyé la seule arme dont ils disposaient, des milliers et des milliers d'enfants rensérés qui avançaient en chantant doucement. Ils sont arrivés à travers les nuages, scintillant comme une averse de soleil d'acier, une flamme rouge au fond du paysage, pour détruire la terre et l'homme qui l'a possédé. Mais, quand le fameux Capitaine Sky a vu ses yeux d'enfant se lever par milliers pleins de rêves et d'amitié. Il ne sait plus ce qu'il doit faire de son arme, sans servir ou la jeter, ça m'hésite encore. Mais le plus petit des enfants le regarde, un sourire à des armées, le plus grand, le plus fort, est le terrible Capitaine Sky. Il dit je ne peux pas faire de mal à des milliers d'enfants innocents comme toi. Et les envahissaient ont rejoint leur planète, saluant les enfants qui leur faisaient la fête. Mais les hommes ont recommencé à se battre sur la terre. Tra-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Des hommes arrière, des milliers d'enfants, sur une colline ont fait le printemps. Et pendant qu'il vive la plus belle histoire du monde, les années d'ici qui n'ont rien compris, on recommence à Saint-Girier. Sous-titrage ST' 501